Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du tamarin. Alors le tamarin, c'est le fruit du tamarinier, un arbre qui pousse dans les régions d'Asie du Sud-Est. On l'utilise pour différentes recettes, des soupes, des sauces, et ce aussi bien en Inde qu'en Thaïlande, au Cambodge qu'aux Philippines. Nous allons voir ensemble à quoi il ressemble, comment on l'utilise, quels sont ses bienfaits et quel est son goût. Bienvenue sur la chaîne Chan Cuisine Asiatique. Chaque semaine, nous analysons ensemble un ingrédient typique de la cuisine asiatique. Si vous ne voulez rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner. Alors commençons par le commencement, à quoi ressemble le tamarin ? Magie du montage ! Il s'agit en quelque sorte d'une espèce de grosse cacahuète, avec une coque qui entoure la pulpe du fruit, qui est semi-rigide, un petit peu comme la cacahuète. On doit donc ouvrir cette coque pour récupérer la pulpe du fruit qui, elle, nous servira à différentes préparations. Alors la pulpe qu'on récolte est brun foncé avec des petits grains noirs et sa saveur dépend un petit peu de son étape de maturité. Il y a des tamarins plus jeunes qui sont plus acides et des tamarins un petit peu plus mûrs qui sont plus sucrés. Donc le tamarin, de base, a un côté acide et sucré en même temps que je ferai un petit peu ressembler à, vous voyez, ces bonbons qui nous acidifient la langue, mais qui sont sucrés en même temps. Voilà, pour moi, il y a un petit peu cet équilibre qu'on retrouve à l'état naturel dans le tamarin. Alors, on peut accentuer l'un ou l'autre selon le type de plat qu'on désire faire. Généralement, quand on fait des recettes à consonants salés, on accentue un petit peu le côté acide, on l'exploite davantage tout en ayant cette petite sucrosité. Quand on va au contraire vers des recettes qui s'apparentent plus à des desserts et des sirops, on accentue la sucrosité du tamarin en choisissant un tamarin plus mûr et en y ajoutant bien sûr du sucre. Si vous aimez la cuisine asiatique, je suis absolument certaine que vous avez déjà mangé du tamarin d'une façon ou d'une autre parce qu'il s'agit d'un ingrédient qu'on retrouve dans la composition de divers plats. Notamment d'un plat très très connu, le pâte thai. Dans le pâte thai, on utilise notamment de la pâte de crevettes, du tamarin, de l'ail, différents ingrédients. Et il existe de nombreuses aides culinaires qui rassemblent déjà un peu le tout. De ce style-ci, par exemple. Voilà. Qui rassemble donc du tamarin, du sucre, des crevettes séchées. Enfin voilà. Une petite pâte de base pour réaliser différents plats dont le pâte thai. Au Cambodge, au Laos, au Vietnam, vous avez pas mal de soupes qui se préparent avec du tamarin, en Thaïlande aussi. Et souvent, ça se fait avec du poisson, des crevettes. Ça peut aussi se faire avec de la viande. De nouveau, vous avez des petites aides culinaires si vous ne voulez pas tout refaire depuis le départ. Parce que c'est vrai que les bouillons sont généralement très complexes. Alors quand on est asiatique, on a généralement toute une palette d'ingrédients chez soi. Si maintenant vous voulez vous simplifier la vie, ça existe de nos jours d'avoir des petits concentrés qui mélangent déjà pas mal d'arômes de base pour construire un bouillon. Notamment ceci de la marque Cockbrandt, qui est une marque thaïlandaise assez connue, qui contient donc du tamarin, des extraits de crevettes, de l'oignon, de l'ail. Enfin voilà. De quoi avoir déjà une petite base bien sympathique pour faire vos soupes. En Inde, on l'utilise régulièrement également pour réaliser des riz, les biryanis ou d'autres types de riz pour avoir de nouveau ce petit côté acide, sucré qui est assez intéressant pour réveiller les papilles. Et on l'utilise beaucoup également dans les chutney, donc à ce moment-là en version plus sucrée, tout en gardant cette petite acidité sympa pour accompagner des plats. Alors il existe également des confiseries à base de tamarin. Vous avez du tamarin confit à proprement parler qui se mange comme un bonbon. Vous avez également des pâtes de fruits qui peuvent se mélanger avec de la mangue, de l'ananas. Il y a plein de variétés qui existent. Là par exemple, j'ai une variété philippine. C'est un petit bonbon qui se présente donc comme ceci, comme une petite pâte de fruits. C'est une petite boule qui contient de la mangue et du tamarin. Voilà. Il y a du sucre aussi, bien sûr, mais en quantité moins importante que dans un bonbon normal. Donc voilà, pour les enfants par exemple, c'est assez sympa. Alors le tamarin, c'est aussi un super aliment. Oui, je sais, vous allez me dire, mais Wendy, tu nous dis que tous les ingrédients asiatiques sont des super aliments. Ce n'est pas faux, mais c'est parce que je vous présente en priorité des ingrédients que vous connaissez peut-être moins et qui sont particulièrement intéressants à consommer en complément de notre alimentation occidentale. Alors le tamarin, en fait, il est bourré de vitamine A, de vitamine C et de vitamine B. Il est également bourré de nutriments magnésium, phosphore, calcium. Donc autant vous dire que c'est une bombe. Si vous voulez l'utiliser de manière parcimonieuse dans différents plats, il s'agit d'une habitude gustative à prendre. Comme pour tout, il faut que vous arriviez à maîtriser un petit peu le dosage et le type de goût que ça représente dans vos préparations. Maintenant, si vous aimez tout ce qui est gros bouillon asiatique, soupe, je ne peux que vous conseiller de l'intégrer de temps en temps dans vos préparations de soupe ou de nouilles parce que c'est assez simple d'en mettre par petites touches. Ça rend le goût un peu plus riche. C'est très intéressant. Vous pouvez en utiliser soit via ce type de préparation, soit vous en trouverez régulièrement en pâte. Et à ce moment-là, vous diluez un petit peu la pâte dans votre bouillon chaud parce qu'elle est assez dense. De base, elle est quand même assez compacte. Vous la diluez et puis vous faites votre bouillon. Vous le laissez mijoter un petit peu le temps que l'ensemble des saveurs puissent s'entremêler. Si vous voulez tester le goût préalablement, comme je vous le disais, il existe des sirops de tamarin, des confiseries comme celle-ci, mais également des boissons. Alors, la boisson, elle aura un goût très typique. Ça dépend bien sûr quelle marque vous choisissez, mais elle a quand même un goût assez surprenant. Donc, ne vous arrêtez pas à ça si vous n'appréciez pas la boisson au tamarin. Ne vous arrêtez pas à ça. Essayez peut-être d'autres formes. Maintenant, vous allez peut-être adorer, mais c'est vrai que c'est un goût très particulier, comme par exemple, les boissons à la cannelle coréenne sont aussi assez surprenantes de prime abord. On aime ou on déteste, mais c'est une version quand même très concentrée du goût du tamarin. Donc, n'hésitez pas à essayer parce que franchement, si vous aimez ça, vous ne trouverez nulle part ailleurs ce type de saveur. Donc, ça peut être très intéressant à connaître. Mais si vous n'aimez pas ça, n'hésitez pas à explorer d'autres pistes pour pouvoir utiliser le tamarin dans votre quotidien. Écoutez, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes sur le shiitake, le kimchi ou les sauces soja si vous avez envie de découvrir d'autres ingrédients asiatiques. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501